salut les moteurs poteaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va à nouveau parler de Gran Turismo 7 parce que cette mise à jour 1.20 elle a quand même pas mal de facettes donc on a vu que les lobbies n'ont absolument pas été touchés j'ai poussé une gueulante suffisamment suffisamment balèze pour ça on va pas revenir là dessus mais quand il ya quelque chose qui est bien il faut aussi savoir le dire alors quelque chose qui est bien et pas bien parce que on va voir que ce dont on va parler là et bien ça a solutionné pas mal de choses mais ça a aussi créé des problèmes alors ce dont on va parler c'est bien entendu la nouvelle physique du jeu alors Gran Turismo c'est le seul jeu qui te change trois quatre fois littéralement la physique du jeu et qui va rendre d'un seul coup bas des des voitures impossible à piloter ou qui va rendre des voitures pilotables mais créer d'autres problèmes bref c'est le bordel en ce qui me concerne vous savez je déteste les voitures à moteur arrière que ce soit en centrale arrière ou en porte à feu arrière simplement parce que jusque là les voitures avaient tendance à passer exagérément en tête à queue donc si vous avez suivi les tests de groupe 3 vous le vous ne le savez que trop bien les voitures à moteur arrière c'est celle avec lesquelles je fais les pires temps et vraiment j'arrive pas à les piloter d'une manière générale les aides sont ultra recommandés sur ces voitures à moins de partir trop facilement à la faute et ces voitures à moteur arrière leur côté impilotable fait qu'elles ne sont même pas représentés sur le sur le world tour ou sur les sur les world series donc si on regarde les les manufactureurs les dernières manufactureurs on avait une porsche c'était la seule voiture à moteur arrière toutes les autres voitures étaient des voitures à moteur avant tout simplement parce que la physique des voitures à moteur arrière était complètement pété ceci dit avec beaucoup de travail au niveau du réglage de nombreux pilotes arrivaient à conduire ces voitures mais avec des performances qui étaient quand même assez loin des voitures à moteur avant et donc est arrivé la mise à jour 1.20 qui a corrigé pas mal de choses au niveau de la physique donc au niveau des suspensions tout d'abord et au niveau du différentiel arrière pas du différentiel tout court d'ailleurs il n'a qu'un sauf sur les moteurs sauf sur les voitures que 4 roues motrices mais ça c'est pas la question donc au niveau du différentiel ils ont modifié pas mal de choses si bien que out of the box sans aucun réglage les voitures à moteur arrière sont enfin conduisibles de manière saine de manière sereine et ça c'est plutôt une bonne chose donc souvenez vous de mes chronos catastrophique avec cette ferrari par exemple où j'avais eu du mal à accrocher si ma mémoire est bonne les deux minutes 21 sur spa et bien là j'ai décidé de refaire un test on m'a conseillé de tester cette nouvelle physique et force est de constater comme vous pouvez voir au niveau des chronos que ça va beaucoup 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 mieux la voiture est beaucoup plus beaucoup plus saine à piloter elle est toujours un petit peu joueuse a toujours tendance à partir un petit peu de l'arrière mais bon là c'est vraiment l'équilibre de la voiture qui veut ça plus de poids sur l'arrière donc on a plus d'inertie ça c'est normal il n'y a pas de souci ça ça va beaucoup beaucoup mieux de ce côté là de la même manière on sent davantage le poids de la voiture et ça c'est une très bonne chose également j'avais dans l'idée de faire une vidéo sur la physique claquée au sol de grand tourisme au 7 avant cette mise à jour donc forte fort heureusement ou fort malheureusement grand tourisme ou enfin polyphonie a revisité la physique du jeu avant que je fasse cette vidéo certains certains de des pilotes qui viennent sur les live donc sur les live de moteur ceb avait qualifié cette physique de physique de caddie de supermarché et je trouvais que ça collait vraiment très très bien bas à la chose c'est à dire que on avait des voitures qui se télescopait et qui partait comme des comme des billets comme des des boules de flipper 1 c'était bon voilà au moindre petit contact la voiture touchée et partait 50 m dans le décor et voilà donc ça ça va beaucoup mieux on sent beaucoup plus le poids des voitures et c'est une très bonne chose également au niveau des pneus aussi il ya eu un travail de fait et là il ya des plaintes avec lesquelles je ne suis pas d'accord donc je m'explique lorsqu'on roule avec des pneus donc les pneus sus de manière de manière linéaire donc on a des chronos qui s'allongent petit à petit même si c'est pas non plus voilà c'est pas on passe pas de 2 minutes 20 à 2 minutes 30 quoi on sait on passe de 2 minutes 20 à 2 minutes 21 quand max et puis au bout d'un moment le pneu est mort de chez mort et la voiture eh ben qu'est ce qui se passe la voiture quand le pneu il est mort de chez mort soit le pneu éclate soit le pneu n'a plus aucune adhérence du tout et donc la voiture devient impilotable et c'est ce qui se passe actuellement alors beaucoup de pilotes ont dit c'est pas logique parce que tant qu'il reste un tout petit pour cent au niveau de de la barre d'usure du pneu la voiture est encore pilotable et dès que la barre est toute rouge la voiture n'est plus pilotable et bien moi je pense qu'on pourrait assimiler ça à un éclatement du pneu voilà donc la voiture un pneu qui éclate la voiture un comportement complètement erratique et pour moi c'est normal dans la réalité aucun pilote n'use son pneu jusqu'à la trame bien on a toujours une fenêtre d'utilisation du pneu et si on continue le pneu va continuer de fonctionner jusqu'au moment où il va éclater ou alors au moment où c'est la carcasse qui va prendre le relais carrément et là bien entendu carcasse égal zéro adhérence donc je trouve que ce ce mode de fonctionnement du nouveau pneu pour moi il est plutôt réaliste c'est à dire que le pneu tant qu'il a un minimum de gomme il reste exploitable jusqu'au moment où bas c'est l'éclatement ou alors enfin c'est la cata quoi donc le pneu il est tout rouge il est mort il est inexploitable et là eh bien c'est la perte de contrôle donc ça pour ça je trouve que c'est une bonne chose aussi maintenant on va voir les dérives de cette mise à jour donc déjà la bop a encore été revue et forcément les participants au world series il y en a qui se retrouvent dans la panade notamment avec mercedes puisque la bop de la mercedes a été revue par exemple et a été la mercedes a été un peu nerf et d'autres voitures et à contrario il ya d'autres voitures qui ont été qui ont été améliorés et qui ont donc de meilleures performances et ça c'est quand même assez dingue de faire ça en plein world series donc c'est totalement incompréhensible on fait pas ça au milieu d'une saison world series c'est c'est complètement bête surtout pour les pour les manufactureurs avec lesquels on est engagé avec un constructeur on peut pas faire ça donc ça polyphonie carton rouge mais plus que ça donc avec cette nouvelle physique les pilotes qui avaient réussi à régler leur voiture à moteur arrière pour pouvoir les piloter se retrouvent aujourd'hui avec une voiture impilotable donc c'est à dire que là où moi j'ai gagné trois secondes autour avec les voitures à moteur arrière sans réglage et bien ceux qui avaient réussi à régler leur voiture perdent trois secondes autour donc voilà s'il ya du bien et il ya du pas bien bon on peut dire que globalement dans l'ensemble c'est une bonne chose cette nouvelle physique est une très bonne chose c'est à dire que on a réglé la physique pour une voiture qui est réglé normalement sur une voiture qui est réglé de manière exagérée pour pouvoir contrer une physique complètement pété si la voiture elle est toujours réglé exagérément au moment où la physique revient à la normale c'est normal que la voiture elle se comporte un petit peu bizarrement putain c'est capillotracté quand même bref donc tout ça pour dire que il ya des joueurs qui ne règle pas leur voiture et qui voient leur voiture fonctionner beaucoup mieux suite à cette mise à jour et ça c'est une très très bonne chose et il ya des joueurs qui avaient réglé leur voiture qui voit leur voiture se comporter nettement moins bien suite à cette mise à jour voilà donc une bonne chose pour moi je trouve enfin on a un comportement normal des voitures à moteur arrière et ça c'est vraiment pas dommage et on voit donc revenir sur la piste des modes des voitures à moteur arrière de plus en plus la dernière fois en groupe 3 on a vu sur la piste des audi des ferrari des porsche et ça ça fait super super plaisir voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de cette mise à jour au niveau de la physique n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à activer la cloche le petit pouce qui va bien d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenabo 1 à tu Sous-titrage ST' 501